Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine prochaine, donc du lundi 18, oui je vais y arriver, du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble les énergies générales pour cette semaine, on va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Donc on va voir si les énergies vont continuer sur la lancée de la nouvelle lune, grand travail sur soi, purification des énergies, des choses qui bougent pas mal quand même, donc on va voir, allez c'est parti, donc pour la semaine prochaine, 18 au 24 janvier. Et nous avons l'émeraude, l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre, relève-toi et sois confiant, émerveillement. Waouh ! Alors, ce que je ressens moi ici au travers de ce message, c'est l'idée de prendre conscience de la beauté des choses, c'est à dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, les difficultés, je dirais les choses qui vous paraissent vraiment compliquées, difficiles, éprouvantes même, je pense que là, on vous dit que oui, c'est dur, ok ? Ce sont des situations qui peuvent être vraiment, vraiment très difficiles, mais en même temps, c'est justement pour vous permettre de vous reconnecter au beau. On a l'émerveillement, l'émerveillement, c'est lorsque vraiment on peut s'émerveiller devant la beauté de la nature, devant des choses, voilà, la beauté des sentiments, des relations, des choses qui vous paraissent importantes, mais des petites choses, vous voyez, du quotidien. Je pense que ce qu'on est en train de vivre, que ce soit de manière collective ou individuelle, c'est vraiment cette notion de se reconnecter à la simplicité, de se reconnecter à l'émerveillement, à notre capacité à vraiment apprécier la vie, quoi, tout simplement. Et on l'a perdu, parce que d'une certaine façon, on l'a tous plus ou moins perdu, cette connexion-là, l'émerveillement, parce qu'on a des obligations, on se sent pris dans un espèce de tourbillon de la vie, là où il faut être productif, il faut accomplir sa journée, ses tâches, il faut, il faut, il faut. On se met, et souvent, on se les met nous-mêmes, on va dire nos obligations, on est quand même très 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 dur avec soi-même, vraiment, vraiment. Et en plus de ça, on a un contexte actuel qui nous rajoute encore du poids sur les épaules, qui nous rajoute encore des contraintes, qui nous rajoute encore du stress. Et c'est pour ça que ça amplifie, si vous voulez, le côté difficile de la situation. Et là, on nous dit, mais oui, mais il n'y a pas de hasard. Si ça arrive, c'est parce que ça doit arriver, et c'est peut-être, justement, pour nous permettre de nous reconnecter à cette part de nous, à se rendre compte que le plus important, c'est vraiment la vie, c'est l'émerveillement, c'est les choses qu'on ne voit plus. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, moi, prendre votre voiture, vous allez aller au boulot, et puis d'un coup, vous allez regarder autour de vous, vous allez dire, purée, mais qu'est-ce que c'est beau, la nature, ou là, il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, il y a des détails, qui vous allez être beaucoup plus attentif et attentive, et à vous dire, waouh, j'ai de la chance d'habiter ici, ou j'ai de la chance d'avoir telle ou telle personne autour de moi, ou j'ai de la chance de pouvoir vivre ça, là, actuellement. Voilà, il y a quelque chose, on se reconnecte un peu à son pouvoir de vie, et on nous dit surtout, relève-toi et sois confiant. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Donc, le plus important, c'est ça, c'est l'amour. Bon, alors, sacré message pour commencer. D'accord. On va voir ici, avec l'oracle des fées, quel est le message, donc, du lundi 18 pour la semaine prochaine, donc, du lundi 18 au dimanche 24. Très joli. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Donc, il se pourrait bien, effectivement, que pour cette semaine, il y ait encore des prises de conscience, des changements, l'idée, en tout cas, de vraiment chercher à être le plus aligné possible. Voilà, il y a des choses qui bougent, et je pense qu'on ne va pas attendre que la vie, ou que, je dirais, la situation, ou je ne sais pas, nous pousse à changer, mais plutôt de prendre les devants et de se dire, ok, c'est à moi de le faire. C'est à moi de prendre mes responsabilités, et c'est à moi de me lancer, alors, soit dans un projet qui me tient à cœur, soit dans le fait de changer les choses dans mon quotidien, de participer, je ne sais pas, moi, à plein de choses, voilà, à contribuer pour la planète, par exemple, je sais que c'est quelque chose au niveau collectif qui est en train de prendre de l'ampleur, et c'est très bien. Il y a l'idée ici de vraiment cultiver et s'ouvrir à quelque chose de plus grand, voilà, et de participer, de mettre sa petite pierre à l'édifice, et de dire, ok, moi, j'ai envie de voir les choses changer, donc je prends ma responsabilité et je commence le changement dans ma vie pour être plus heureux, pour être plus heureuse, pour pouvoir, justement, profiter des bonnes choses. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Avec l'oracle de Gaïa, donc pour la semaine du lundi 18 au dimanche 24 janvier, c'est l'énergie générale, alors on en a deux. L'océan d'amour éternel, qui nous parle de guérison, des créativités, de fertilité. Donc on nous parlait d'amour tout à l'heure, en disant que l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Donc moi j'ai le sentiment qu'on va être très connecté à ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui nous attire. Les idées, vraiment, qui, voilà, les choses qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de faire. Beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, hein, avec cette carte-là. On va être connecté à notre intuition, nos émotions aussi. Et puis on a l'harmonie, qui nous apporte le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Donc c'est une semaine hyper importante, j'ai l'impression, parce qu'elle nous permet vraiment d'avancer concrètement. On nous parle de productivité, on nous parle de créativité, de fertilité. Et en même temps, pour pouvoir mettre tout ça en pratique, si on a confiance en soi, les choses sont beaucoup plus faciles. C'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à se lancer, on ne va pas hésiter, en tout cas, à mettre en pratique nos idées, nos envies, nos projets, les changements qu'on souhaite voir venir dans notre vie. Donc on y va, quoi. On y va. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, c'est très bien, parce que je pense que la semaine dernière, on était plus sur une énergie de purification, de guérison. On allait vraiment faire de la place, justement, à la nouveauté. Et là, ça y est. On se sent prêt, on se sent prête, on a la confiance, on a une certaine forme de pouvoir personnel, où on sait qu'on va pouvoir mettre des choses en place. Voilà. Des changements, principalement. Allez, on va voir avec l'oracle des chakras, ce qu'on nous dit ici, pour la semaine prochaine, du 18 au 24 janvier. Ah ! On nous parle de la famille, appartenance, communauté, culture et tribu. Donc on peut être sur le plan collectif, ici. Parce que la famille, c'est, oui, effectivement, c'est la famille, le foyer, ok. Mais il y a aussi l'idée de communauté. Ça peut être, effectivement, au niveau de votre travail. Si vous avez, effectivement, un but, je ne sais pas, quelque chose, des associations aussi, pourquoi pas. Il y a l'idée de, pourquoi pas, se rapprocher de certaines communautés, de certains collectifs, ici, pour pouvoir, justement, impliquer le changement. Qu'on veut voir venir en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif. Je crois que les deux sont liés, en fait. Parce qu'avec la carte de la famille, ça me parle vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de voir les choses changer, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Donc, je parlais de la planète, l'écologie, peut-être, pourquoi pas. Mais ça peut être au niveau de la société, de manière générale, au niveau sociétal. Pourquoi pas s'investir ou s'impliquer dans un groupe de personnes pour pouvoir, justement, essayer de faire changer quelque chose. Ok. En dos de deck, on a le choix, quand même. On sait qu'on a toujours notre libre-arbitre. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans une communauté ou une famille, enfin, je veux dire, ou un groupe de personnes, qu'on perd notre libre-arbitre. Au contraire, on sait qu'on a toujours le choix. Voilà. Et là, on sait aussi que cette carte-là, elle nous parle de courage, de volonté et de changement également. Donc, on sait que si on veut changer quelque chose, on a le choix. Ok ? Toujours. Allez, on va voir ici, avec l'oracle des nombres. Donc, du lundi 18 au 24 janvier. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Le renouveau. Voilà. Renouveau. Nouveau départ, nouveauté. Il y a, voilà. Déjà, la semaine dernière, on était dans des énergies de renouveau aussi, parce qu'on avait besoin de se purifier, de lâcher des choses du passé, comprendre, clôturer des cycles. Là, ça y est. On a fait ce travail. Donc là, maintenant, on a envie de renouveau. On a envie vraiment de voir les choses bouger. Mais concrètement. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'on va passer à l'action, là, pour cette semaine. Concrètement, il va se passer des choses. Il y a des changements qui vont être importants. Oui. Qui peuvent, en tout cas, être importants dans nos vies. Ok. Donc, on va voir avec le tarot. Et j'ai choisi The Light Sears Tarot. Allez. Pour la semaine du 18 au 24 janvier. Waouh ! La renaissance, le renouveau, le jugement, la révélation aussi. Pour moi, ce changement, il est important, vraiment, dans le sens où, du côté individuel, on a vraiment envie de renouveau. On a vraiment envie de se libérer aussi. De se sentir plus en accord, aligné avec soi, aligné avec ses idées. Et peut-être qu'il y a des choses qui contrarient, qui sont trop lourdes à porter, qui sont difficiles. Et on se dit ici que si on y croit vraiment, si on croit vraiment en notre capacité à changer, et vraiment en nos projets qu'on souhaite mettre en place, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, eh bien, on peut y arriver. Et là, avec le jugement, il y a une espèce de révélation comme ça, où on sent que c'est le moment, où on sent qu'il y a quelque chose, il y a un timing, il y a quelque chose. Il y a une libération. Ok. On a la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de la souffrance, de la douleur, des choses difficiles. Il y en a marre. Il y a un ras-le-bol. Là, je sens... Il y a un espèce de ras-le-bol. Il y a une vraie souffrance, une vraie lourdeur. Au niveau. Collectif, évidemment, mais aussi individuel. Et là, il y a l'idée ici de se... Justement, de dire, ok, moi j'ai souffert de cette situation. Je ne suis pas le seul ou je ne suis pas la seule. Bon, on va en discuter en groupe. On va essayer de comprendre. On va essayer de trouver des solutions ici. Voilà. Il y a l'idée de collectif, de groupe, de famille, de soutien. Et là, ça redonne de l'espoir. Ça redonne de la confiance en soi. De se dire, ok, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Je vais pouvoir essayer de changer quelque chose parce qu'on est plusieurs. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même... Un mouvement collectif. Ça peut être des manifestations. Ça peut être des revendications. Des choses qui se passent. Je ne serais pas étonnée que ça se fasse comme ça la semaine prochaine. Ok. Allez, on va voir. On va voir, on va voir ici. Ouais, j'adore. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle apporte quand même quelque chose de très terre à terre, de serein aussi. C'est féminin. Donc, il y a quelque chose en rapport avec la féminité aussi. Les femmes. Bon. Il y a la reine de Denier. C'est un rapport avec la terre, c'est un rapport avec la nature, la sérénité, la pérennité, la stabilité aussi financière. On est sur les finances aussi. Mais, je ne sais pas, elle apporte un caractère un peu plus serein. Donc, il y a l'idée quand même de malgré la douce douleur, malgré la lourdeur de la situation, il y a une espèce de compréhension qui en ressort. Il y a l'idée de se dire, ok, il y a peut-être des solutions là. Là, il y a peut-être des solutions. Je reprends confiance, je reprends goût quelque part à la vie. Je reprends un peu d'émerveillement parce que je sais qu'il y a une possibilité de changer. Il y a une possibilité de transmuter tout ça, de vraiment incarner un changement. Et regardez ça, dos de deck, neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. C'est quelque chose ici qui donne du baume au cœur. C'est l'idée ici d'arriver à faire quelque chose, d'arriver à contribuer à quelque chose et à se libérer d'un poids ou d'une situation compliquée et difficile de manière quand même assez posée. Je n'ai pas le sentiment que ce soit violent ou que ça se fasse dans la douleur. Pour certains, ça peut se faire dans la douleur. Oui, ça peut se faire dans la douleur parce que la renaissance avec la 3DP juste à côté, c'est une renaissance douloureuse mais qui est nécessaire. Et pour d'autres, ça peut se faire dans la sérénité. C'est quelque chose qui peut être vraiment libérateur. Alors, je ne sais pas ce renouveau de quoi il est fait, mais je pense qu'au niveau du collectif et au niveau individuel, ça peut être très intéressant de voir au niveau des actualités, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui peut vraiment nous apporter une forme de libération et une joie parce que la 9 de coupe, on voit ce personnage qui est aux anges, qui est franchement chouette, c'est génial, c'est super. Il y a des choses qui se résoutent et des choses très terre à terre. Donc, peut-être aussi au niveau des finances, au niveau des professionnels, des choses très concrètes. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles pour moi ici. Mais ça ne se fera pas. Il va falloir quand même s'investir. Il y aura beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir justement, voilà, faire part de sa douleur, faire part de ses difficultés ici pour pouvoir retrouver confiance, retrouver enfin une espèce de force. Une force parce que vous n'êtes pas seul dans votre combat ou dans l'idée de... ou dans un projet, peut-être tout simplement, dans un projet où il y a une communauté, où il y a... vous n'êtes pas seul. Et du coup, ça vous motive et ça vous permet d'avancer dans vos projets. Renouveau, renaissance, voilà. C'est intéressant de regarder tout ça. Allez, on va voir. Ah, on va aller chercher un petit conseil ici de l'oracle Message de ton âme pour cette semaine, donc du 18 au 24 janvier. Quel est le conseil pour nous, pour cette semaine qui a l'air riche en événements, riche en émotions. Ah, recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ok, donc ça, c'est un conseil, en fait. Donc, on nous invite vraiment, si on a besoin d'aide, à se laisser aider, à se laisser, je dirais, soutenir. Voilà. Ne refusez pas l'aide, ne refusez pas... peut-être de déléguer certaines choses, certaines tâches, peut-être, pour pouvoir justement accueillir ce qui vient vers vous. Là, on vous dit que c'est une semaine où vous allez recevoir, enfin, soit des bonnes nouvelles, soit quelque chose ici qui vous permet de sortir d'une situation difficile. Donc, surtout, ayez la foi. Il y a vraiment un renouveau. Il y a quelque chose qui peut vous redonner confiance en vous, qui peut vraiment vous booster le moral pour cette semaine. Donc, surtout, voilà, accueillez ce qui vient. Acceptez de recevoir. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. J'espère, en tout cas, que vous passerez une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.